Musique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire. La capacité d'approvisionnement de la ville d'Abidjan en eau potable va croître. L'usine de traitement de la mai a été inaugurée. Une plateforme digitale a été mise en place pour mieux gérer les effectifs au niveau de l'enseignement technique. Et à Dallois, une journée socio-éducative a été organisée au lycée moderne Kennedy. L'eau potable accoulera de plus en plus dans les robinets des foyers dans la ville d'Abidjan. L'usine de traitement d'eau potable de la mai vient d'être inaugurée. Cette eau provient de la rivière de la mai. Nous sommes au centre de traitement d'eau de la mai. Une fois ici, l'eau subit plusieurs traitements et est transformée en eau potable pour la consommation. C'est environ 240 000 m3 d'eau potable par jour qui sortent de ce centre de traitement situé à Brofodoumé, une localité à 40 km au nord d'Abidjan. Cette usine de traitement d'eau potable la plus grande du genre en Afrique de l'Ouest et la plus moderne du continent va améliorer la desserte dans la ville d'Abidjan. L'ouvrage, construit sur une superficie de 9 hectares et qui va servir plus de 2 millions de personnes, a officiellement été inauguré le vendredi 16 décembre 2023 par le Premier ministre ivoirien. Le gouvernement ivoirien oeuvre depuis plusieurs années à faciliter davantage l'accès à l'eau potable aux populations ivoiriennes. Une conférence de presse pour parler de la plateforme R6 devant les caméras. Les responsables du ministère ivoirien de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont exposé les avantages de ce nouveau système. Une initiative dont l'objectif vise à bien conduire les programmes académiques et mieux gérer l'effectif des apprenants. Cette plateforme compte en plusieurs modules développés, éprouvés et d'autres modules en développement. Pour ce qui concerne les modules fonctionnels, il s'agit du module pour les inscriptions en ligne et la gestion des parcours des apprenants des établissements publics et privés, dit module inscription. Du module pour les inscriptions aux examens et concours, dit module texte. Et du module pour la demande d'orientation et d'assistance à la commission d'orientation, dit module d'OPM. Le pilotage de cette plateforme est mené par l'ensemble des directions qui sont partie prenante de l'accès et du suivi des parcours des apprenants. Nous travaillons sur une fonctionnalité à la fois. Dès lors que cette fonctionnalité est établie, validée par le côté de pilotage, elle est implémentée, testée et par la suite déployée. Donc aujourd'hui, si vous me dites quand est-ce que la gestion s'est arrêtée, je dirais que je ne sais pas. Mais tant qu'il y aura des services au ministère à digitaliser, ces services seront progressivement mis en ligne. Le ministère ivoirien de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage est donc disposé à introduire les fonctionnalités jugées nécessaires pour une meilleure exploitation de cette plateforme sur laquelle vont figurer les inscriptions et affectations des étudiants. Et à Dalois, le lycée moderne Kennedy a organisé sa troisième édition de la journée socio-éducative à la veille des vacances de l'année scolaire 2022-2023. Cette journée, marquée par des concours de cuisine, de danse et de lecture, a vu la participation de tous les élèves et a pour objectif de présenter les talents des apprenants sur tous les plans après une longue année consacrée aux études. Contrairement à ce que certains pourraient penser, les activités socio-éducatives ont un sens hautement éducatif comme son nom d'ailleurs l'indique. Elles forment avec la pédagogie un outil, un efficace instrument à même de modérer, de forger un citoyen équilibré. La journée socio-éducative du lycée moderne Kennedy de Dalois est aussi l'occasion pour les encadreurs et dirigeants de passer des messages de sensibilisation contre les grossesses précoces aux élèves qui vont en vacances pour trois mois et faire face aux réalités sociales. Le proviseur du lycée Kennedy de Dalois, Diara Ousmane, insiste sur ce message. Ce message est bienvenu, surtout que nous allons en vacances conseiller les enfants afin qu'ils aient une vie saine pendant les vacances pour nous revenir sans grossesse précoce. Parce qu'une grossesse précoce, c'est l'arrêt systématique de l'école chez l'apprenant. Surtout avoir des comportements sains pendant ces vacances afin de nous revenir en bonne santé et surtout pas de grossesse, c'est regrossesse pour ne pas que les cursus soient entachés ou bien prennent faim. C'est tout ça. C'est le message fort que je les lance. La journée socio-éducative du lycée moderne Kennedy, c'était surtout le concours de cuisine qui permet à la jeune fille d'apprendre à cuisiner en plus de la formation éducative. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur CETEINFO.